Comment utiliser ChatGPT pour être beaucoup plus productif en tant que créateur de contenu vidéaste ? C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui en utilisant ChatGPT à votre service. Alors bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui sera uniquement consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la mettre en place dans vos différents business. Parce que oui, créateur de contenu, c'est un business, vous regardez bien. À part si vous faites des pranks, là, c'est pas du tout le thème de cette vidéo. Je m'adresse aux gens ambitieux qui ont pour objectif de monétiser par exemple une communauté ou de documenter un sujet par passion. Gagner du temps, être productif et mieux produire, c'est ce que je vais vous apprendre en utilisant quelques petites commandes sur ChatGPT et vous donner des astuces de choses que vous pouvez complètement déléguer à ChatGPT. Alors attention, ChatGPT ne va pas faire le travail à votre place. Ça va simplement être un très bon robot qu'il faut savoir comment on lui parle et comment on l'entraîne pour faire des choses. Et si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, je vous invite à vous abonner avant de commencer. La première chose que vous pouvez faire avec ChatGPT, vous allez voir qu'il y a un ordre logique à cette vidéo, c'est de trouver des idées de contenu avec ChatGPT et pas n'importe comment. Parce que si vous demandez des idées de vidéos par exemple sur le marketing, il va vous sortir une liste infâme qui va être tout simplement trop générique. Je vais vous donner quelques conseils. Par exemple, déjà dites qui vous êtes, plantez le décor, donnez du contexte, donnez du contenu à ChatGPT. Je suis vidéaste dans tel domaine. Mon but est de faire ça pour les gens qui cherchent ça. J'ai par exemple fait des vidéos telles que, et là vous donnez des titres, fais-moi une liste de 40 idées de contenu que je peux faire pour ma chaîne YouTube. Et vous allez avoir quelque chose de très intéressant, de plus palpable, de pas trop générique, quelque chose de beaucoup plus poussé et pertinent selon vous. La deuxième chose intéressante que vous pouvez faire avec ChatGPT, et vous allez voir que c'est un ordre logique, une fois que vous avez l'idée de votre vidéo, il faut la développer et la documenter. Ce que je fais pour chacune de mes vidéos. Et pour cela, vous pouvez quand même faire appel à ChatGPT, même s'il s'arrête en 2021 en termes d'acquisition de connaissances. Le but, c'est de gagner du temps à l'écriture, de gagner en crédibilité, parce que vous allez appuyer vos propos avec par exemple des exemples ou en vérifiant vos sources. ChatGPT est meilleur qu'un moteur de recherche parce qu'il est plus rapide et il sait articuler plusieurs informations en même temps. C'est essentiel de faire une bonne documentation pour être crédible et se démarquer de vos concurrents. Ce gain de productivité avec ChatGPT peut vous emmener plus loin de votre documentation et devenir meilleur dans votre domaine. Mais par contre, pour faire la documentation, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui permet de connecter ChatGPT à Internet. C'est une simple extension qui vous permet d'accéder à tout le web pour faire vos recherches sur vos vidéos. Par exemple, présente-moi tel concept en 5 lignes. Liste-moi 5 avantages et 5 inconvénients de cet outil. Quelle est la différence entre ça et ça ? Pour mieux distinguer et mieux assimiler les concepts que vous allez citer dans votre vidéo. Troisième chose à faire une fois que vous avez documenté votre vidéo, c'est évidemment d'écrire le script. Alors pour cela, je vous conseille de bien écouter ce que je vais vous dire parce que sinon vous aurez quelque chose de trop générique. Il faut l'entraîner lors d'une seule et unique discussion pour qu'il comprenne réellement comment vous vous exprimez et comprendre ce que vous attendez de lui. Parce que si vous faites par exemple une chaîne TikTok, ça ne va pas être la même chose qu'un script pour une vidéo YouTube longue de plus de 20 minutes. Il faut poser le décor, expliquer qui vous êtes, ce que vous voulez de lui, lui donner des exemples de vos scripts, ça c'est très important, et donner les informations nécessaires à chacun de vos scripts. L'intérêt d'avoir une seule et unique discussion vous permettra de toujours garder le fil avec ChatGPT pour qu'il comprenne et qu'il mémorise un petit peu qui vous êtes et au fil du temps, les résultats vont s'améliorer. C'est ce genre d'effet levier qu'on cherche avec l'intelligence artificielle parce que sur le long terme, ça peut vous faire gagner beaucoup d'heures. Une fois que vous avez généré votre script de vidéo et que vous avez tourné votre vidéo et monté votre vidéo, une chose que vous pouvez faire avec ChatGPT, c'est tout simplement générer des titres et des variantes de titres. Alors oui, ça peut paraître bateau, mais ça, ça a un avantage crucial, c'est de voir le taux de clic par impression, s'il s'améliore avec tel ou tel type de titre. On ne va pas simplement lui dire, j'ai fait une vidéo sur le marketing d'influence, présente-moi 10 titres pour ma vidéo, ça c'est nul et vous risquez de tomber de très haut en voyant les résultats merdiques que vous aurez. Par exemple, si vous dites, j'ai fait une vidéo dans laquelle je fais X, j'avais comme idée de titre X, donne-moi des variantes. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rajouter à la fin pour optimiser sa visibilité et son SEO en prenant en compte le fait que je vise à devenir une référence dans tel domaine. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin avec ChatGPT pour vous générer des titres intéressants. Et vous pourrez rajouter des variantes en ajoutant de l'humour, en étant sérieux, clivant, et avoir beaucoup de résultats. Autre chose que vous pouvez faire avec ChatGPT, c'est générer des descriptions. Et ça, ça fait gagner un temps fou. Moi-même, je le fais et vous allez voir pourquoi c'est très intéressant. Même si sur YouTube, on peut prédéfinir une description, c'est toujours bon de développer le sujet que vous allez aborder dans la vidéo pour simplement le SEO et aussi pour l'expérience des utilisateurs. Vous allez par exemple lui dire j'ai fait une vidéo ayant pour titre ça dans laquelle j'aborde ça. Génère-moi une description en fonction de ces 10 étapes. Même si 10, ça fait beaucoup. On va dire 5. Pour t'aider, voici un exemple. Et dernière chose que vous pouvez faire avec ChatGPT qui est très intéressant, c'est de résumer vos vidéos. Si vous voulez créer un blog, un e-book ou en faire un contenu court, vous allez simplement à copier la retranscription de votre vidéo et la mettre dans GPT en lui disant résume-moi ma vidéo. Par exemple, en temps de ligne, en temps de mots ou sous forme d'e-book ou pour en faire un script pour un contenu court, ça va vous permettre de transformer vos contenus, de les recycler en quelque sorte et de décupler votre portée avec une multitude de contenus qui seront pertinents parce que travailler et ce ne sera pas du contenu micro on aurait chauffé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire mais je ne vous laisse pas seul parce que je vous ai concocté un PDF de 50 outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023 qui peuvent littéralement décupler votre productivité. Ces 50 outils, je les ai sélectionnés moi-même parmi littéralement une centaine d'outils d'intelligence artificielle. Je vous ai sélectionné la crème de la crème alors n'hésitez pas à aller en description, à cliquer sur le lien et à rentrer votre email. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite une excellente journée.